Salut les amis, c'est Nono pour un nouveau test vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un rétro, d'un jeu qui me tenait à coeur à vous présenter parce que c'était un jeu de plateforme que j'avais adoré dans ma jeunesse. Il s'agit de Mr. Nuts, donc un jeu développé par deux français et édité par Océan, donc un éditeur de jeu plus ou moins bon, ça dépendait en fait. Ils avaient quand même fait des très bons jeux sur la famille Adam, le jeu à ce qui part sur Super NES, mais aussi des fois des jeux très moyens, bon là j'ai pas d'idée en tête, mais bon c'est pas un éditeur qui était vraiment plus exceptionnel. Et donc ils avaient quand même l'assigné avec deux français, un excellent jeu de plateforme qui s'appelle Mr. Nuts, donc sorti en 94 pour la Super NES et après porté sur Megadrive, Game Boy et Game Boy Advance. Je leur rendrai plus en détail sur les suites et sur les autres versions. Donc c'est un jeu de plateforme que j'avais adoré dans ma jeunesse et que je vais vous présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc on va commencer sans plus attendre avec le menu Let's Start. Alors bon moi je vais jouer, donc après on peut mettre la langue française, je vais mettre en automatique. Alors je vais me mettre beaucoup de vie parce que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu et de ce que je me souviens il était quand même plutôt dur. Donc maintenant nous allons aborder qu'est-ce que c'est ce jeu de plateforme pour l'histoire, les éléments, etc. Donc pour l'histoire du jeu, c'était un jeu développé par deux français, le premier qui s'appelle Philippe de Soli et le deuxième Pierre Adan. Donc c'était des français qui voulaient développer un jeu pour la Super NES et donc du coup en fait c'était un jeu de plateforme qu'ils avaient développé tous les deux seulement. Et ils étaient très éloignés donc c'était quand même assez un exploit pour le jeu de plateforme qu'ils ont créé. Parce que là je pense que vous pouvez le voir, déjà le premier constat qui saute aux yeux c'est que graphiquement il est quand même très très beau et très détaillé. Donc ça c'est vraiment impressionnant sachant que bon les deux français, il y en a un qui est sous-chargé de la programmation et l'autre sous-chargé des graphismes. Donc, enfin le premier sous-chargé du level design et l'autre des graphismes. Donc alors pour parler plus en détail du jeu après le petit cours d'histoire, pour le gameplay on se retrouve devant un jeu de plateforme, bon ma foire relativement classique. Sauf que le héros il est, moi j'aime beaucoup le héros donc en fait c'est un écureuil nommé Mr. Nuts qui est anthropomorphes. Donc comme vous pouvez voir il se déplace sur deux pattes, il porte des chaussures, des gants et une casquette. Donc un personnage qui était vraiment très mignon avec une direction artistique vraiment attachante je trouve. Donc tout d'abord je vais me taire aussi, vous laissez apprécier un peu la bande sonore et l'ambiance parce que le jeu franchement est vraiment excellent de ce côté là. Bon que pour voir franchement les bruitages sont quand même globalement assez réussis. Les musiques pour la Super NES elles ont été composées par Raphaël Jeska à qui l'on doit aussi l'OST de Flashback, donc un autre excellent jeu fait par d'autres français. Donc un des, qui ressemble un peu d'ailleurs à Another World de ce côté là. Donc après concernant le gameplay, donc après on déplace Mr. Nuts comme un jeu de plateforme classique. De toute façon le jeu est très classique mais il est bien fait de ce côté là. Après on saute, on a, alors après pour les mouvements vous pouvez regarder, vous déplacer. Vous pouvez aussi balancer des noisettes, donc à distance pour tuer les ennemis qui vous embêteraient. Après vous avez aussi le coup de queue, donc maintenant en bas, enfoncé, plus le bouton qui permet de balancer les noisettes. Et après vous avez un autre bouton pour courir. Sauf que pour courir en fait vous pouvez laisser l'option soit sur, les abeilles elles m'énervent un peu. Vous pouvez laisser l'option soit sur, soit en mode automatique, soit appuyer sur un bouton pour courir comme à la manière d'un Mario Bros. Donc après concernant les graphismes, bon comme on peut voir le jeu est vraiment super beau, c'est vraiment très agréable à l'oeil. Franchement pour un jeu développé par deux français, les sprites sont de bonne taille et bien animés. Ça franchement c'est vraiment bien, la direction artistique est vraiment là. Les décors sont variés. Alors après par contre au niveau de l'inspiration du jeu, je trouve que le premier monde était vraiment le plus varié. Mais après ça partait on va dire plus dans du classique et peut-être un peu dans des décors qui commençaient à se perdre en fait en identité. Bon après ça veut pas dire que c'est moche, loin de là. Donc on pouvait voir franchement les monstres, c'est du grand n'importe quoi. Enfin les ennemis sont vraiment mignons, enfin après mignons ça dépend de quel sens. Quand vous avez des pommes qui portent des godasses et qui se baladent, bon ça fait un peu bizarre. Pareil pour l'espèce de chenille ou de limace là qui sourit. Vous pouvez voir franchement le jeu bon il est pas facile, bon après c'est peut-être moi qui joue comme un pied. Mais c'est sûr que dans le gameplay, Mr. Nuts a une sorte de... comment dire ? Il a une sorte de glissade en fait quand vous posez, c'est bizarre en fait. Les sauts sont pas ultra précis quand on a Donkey Kong ou à Mario. Bon c'est pas trop grave, il faut juste prendre ça en compte. Donc pour en général franchement le jeu est vraiment très agréable à jouer. Il est vraiment excellent. La durée de vie d'ailleurs est plutôt conséquente parce que le jeu il faut savoir qu'il a un très bon contenu. Il y a beaucoup de niveaux avec différents passages secrets dans lesquels vous pouvez ramasser des pièces. Donc les pièces en fait qui servent juste à l'exploration du jeu et à augmenter le score. Il n'y a vraiment rien de... ça n'a pas vraiment d'incidence sur le jeu. Hop. Donc je me tête de temps en temps pour laisser apprécier la musique aussi qui est vraiment formidable je trouve. Hop. Et là je me souviens on pouvait sauter sur les arbres en haut. Bon c'est un jeu que j'avais pas eu dans ma jeunesse avec mon frère René. Franchement on adorait ce jeu. Il était vraiment excellent. Et je dois dire qu'il le reste toujours autant. Puis surtout c'est un jeu français. Donc bon pour un jeu français il est vraiment très bon quoi. Donc après pour les niveaux il faut savoir qu'il y a 6 mondes. Donc séparer chacun par des... Séparer chacun par les petites sections de niveau là comme le premier monde qui est Woody Land. Et donc là en fait on était dans la forêt de jour. Et maintenant c'est la forêt de nuit. Et maintenant je vais me taire vous laisser apprécier cette musique. Parce que c'est une des plus belles du jeu je trouve. Sous-titrage ST' 501. Donc comme vous pouvez entendre franchement il est une musique vraiment très reposante. Vraiment très très belle. Qui montre vraiment l'ambiance du jeu qui est calme. Alors bon après contrairement pour ce qu'on pensait avec la direction artistique toute mignonne etc. Le jeu pourrait éventuellement s'adresser à des enfants. Bon ce qui est en partie le cas. J'y ai connu le jeu quand j'étais jeune. Mais bon le jeu il faut savoir que bon il est déjà bon avec le gameplay que je vous ai dit avec Mr. Nuss qui a tendance à légèrement glisser. Ça rend pas des fois les sauts super précis super agréables. Mais bon après bon pour un joueur de plateforme vétéran qui a l'habitude ça passe. La difficulté est quand même assez honnête. Mais bon pour des jeunes enfants je pense que le jeu est quand même assez dur. Bon ce qui n'est pas forcément un mal. Au moins on a un jeu exigeant. Mais donc pour un jeu qui est fait par des français. Bon il faut savoir franchement c'est quand même un exploit. Et Raphaël Jeska quand on peut attendre l'OST qu'ils ont fait sur la Super NES. Utilise parfaitement bien le processeur sonore de la console. Avec des super voix en PCM. Ce genre de choses. Et donc après donc concernant les graphismes. J'ai oublié de dire aussi que le jeu hormis la réalisation qui est vraiment variée. Vraiment détaillée et avec des sprites vraiment bien animés. Il y a aussi quelques effets propres à la mode 7 de la Super NES. Donc des zooms, des rotations, ce genre de choses. Donc vraiment très agréable pour bien exploiter la capacité technique. Donc après qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au jeu. Par rapport au personnage de Mystery Notes lui-même. Alors par rapport à un Mario Donkey Kong. Franchement je trouve que pour un jeu français c'était quand même un très bon concurrent. Mais bon malheureusement qu'il n'a eu. Bon qu'il ne va pas éclater un Mario Donkey Kong. Si on est d'accord. Mais franchement je trouve que le jeu n'était pas loin derrière. Parce qu'il était quand même vraiment très bien fait. Même s'il est classique, il n'invente rien. Il était vraiment très bien fait de ce côté là. Et rare les jeux de plateforme à être on va dire classique. A disposer d'une telle ambiance, d'une telle aura. Lors de son gameplay agréable. Et lors de son ambiance magistrale. Franchement moi j'ai adoré Mystery Notes pour ça. Alors après on peut se demander si le jeu a d'autres... Enfin après l'aura de Mystery Notes par rapport à ça. Donc il faut savoir que Mystery Notes malheureusement c'est un héros. Qui a totalement disparu de la circulation depuis au début. Donc c'était un jeu de plateforme fait parler de français. Après il y a eu une version Megadrive. Après le succès du jeu, parce que le jeu en fait s'est très bien vendu dès les premières semaines de commercialisation. Enfin surtout en Europe. Forcément vu que c'est un jeu français, les français vous l'honorez le jeu. Et il faut savoir après que le jeu a eu un portage sur Megadrive après, quelques mois après. Donc un portage qui était globalement assez soigné. Mais qui avait un inconvénient. Mais bon ça c'est inévitable à la Megadrive. C'est que graphiquement et niveau sonore c'était moins bon que la version Super NES. Mais bon ça allait. Pour la Megadrive c'était pas non plus pourri on va dire. Mais bon les musiques étaient moins bonnes. Et pareil pour les graphiques qui manquaient un peu de couleurs. Mais bon qui étaient globalement bien animés malgré tout. Après donc concernant le... Après concernant les autres portages. Après il y a eu un portage sur Game Boy. Le portage d'ailleurs très soigné et vraiment très bien fichu. Et après le jeu en 2003 est sorti sur Game Boy Advance. Donc il reprend grosso modo la version Super NES. Graphiquement. Mais aussi avec des nouveaux niveaux en plus. Alors après je ne sais pas. Je n'ai pas fait la version GBA. Donc je ne saurais pas vous dire ce que donnent les niveaux en plus. Mais je pense que je me l'ai efforé. Parce que c'est quand même un jeu que j'ai adoré. Donc après sachant que le jeu a quand même un bon contenu sur la version de base. Donc après il faut savoir aussi que là. Par contre une grosse amélioration de la version Megadrive, GBA et Game Boy normal. C'est qu'il y avait eu un système de mode pass qui était apparu. Pour pouvoir terminer le jeu proprement. Parce qu'il faut savoir que la version Super NES doit se faire d'une traite. Elle n'a pas de mode pass malheureusement. Et donc pour vous voir le premier niveau. Rien que là il est quand même assez long. Et après concernant Mr. Nuts. Alors il faut savoir qu'il y a une suite de Mr. Nuts. Donc qui s'appelait Mr. Nuts pas 2 mais Robin Mad. Alors à la base c'était un jeu de plateforme. C'était Lead Flying de Squirrel ou un truc de l'enjeur. Je vous mettrai le nom en adaptation parce que je ne l'ai plus en détail. Et en fait c'est un jeu qui est sorti. C'était un jeu sorti sur Amiga à la base. Mais au final en fait c'est un jeu qui a été mis avec Mr. Nuts. Vu le succès de l'écureuil. Sur les consoles de salon et portable. Donc du coup ils ont voulu en faire une suite. Mais pas faite par les deux français. Enfin par les trois si on compte contre le compositeur. Elle est sortie sur Amiga. Donc un ordinateur 16 bits. Enfin qui avait des graphismes 16 bits de l'époque. Mais bon malheureusement je ne pense pas que c'était le support idéal. Vu que l'Amiga ce n'est pas un ordinateur qui s'est très bien vendu. Surtout face à la concurrence qui était la Super NES et la Megadrive. Mais après pour cette suite c'était un très bon jeu de plateforme. Contrairement à ce qu'on peut penser. Mais bon en fait comme Mr. Nuts a été inclus dans un jeu qui n'y a été pas adressé à la base. Il en résulte un jeu particulier. Avec un Mr. Nuts qui se manie plutôt bien mais bizarrement. Et on voit qu'il n'a pas sa place dans cet opus. Mais ça n'empêche pas que ce Mr. Nuts Open Mad est quand même une très bonne suite non officielle on va dire. Après il faut savoir aussi qu'il aurait dû sortir sur Megadrive. Mais on ne sait pas pourquoi. Il devait s'appeler Mr. Nuts 2. Mais bon la suite il n'est pas sorti. Il y a eu quelques démos qui avaient été lancées à des magasins de presse spécialisés. Mais bon on va aller savoir pourquoi. Le jeu n'est pas sorti. Ah je déteste ces petits trucs là. Ces petites puces ou je ne sais pas ce que c'est là. On voit là une grosse boule jaune là. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. On va mettre de la laine. Allez je suis mort. C'est génial. Vous pouvez voir le jeu franchement n'est pas facile. Il y a quand même des ennemis de partout. C'est vraiment pas facile. Mais bon franchement avec un peu de persévérance le jeu n'est pas non plus dur. Mais bon il a quand même un contenu dantesque avec beaucoup de passages secrets. Donc ce qui n'est pas plus mal. Mais bon dans l'exploration on s'y perd un peu. Parce que ce n'est pas aussi bien structuré qu'un Donkey Kong ou un Mario. Ou un Mario si j'ose dire. Mais bon là c'est pour chipoter. Ce n'est pas trop rare en soi. Donc je disais pour le Mr. Nuts 2 sur Amiga. Donc une bonne suite. Et après la version Amiga Drive qui n'est jamais sorti. Malgré quelques cartouches de démos qui avaient été envoyées à des magazines de jeux vidéo spécialisés. Mais il y a quand même. Si vous êtes vraiment curieux pour tester le jeu. Vous pouvez quand même retrouver sur internet. Parce que je l'ai trouvé. Une version bêta du jeu. Alors je ne sais pas si la bêta est finale. Mais en fait j'avais pu jouer au jeu sur les premiers niveaux. Mais bon il manquait quelques décors etc. Parce que le jeu avait l'air d'être plus ou moins fini. Mais il avait quelques bugs malgré tout. Mais bon je vous mettrai le lien de cette ROM. En description de la vidéo. Si vous êtes intéressé de le tester cette version. Avec un émulateur Amiga Drive. Hop. Donc là maintenant. Après cette petite histoire de Mr. Nuts. Je pense que nous pouvons retourner sur les anecdotes et les détails du jeu. Donc après il faut savoir que Mr. Nuts a totalement disparu de la circulation. Il n'y a plus eu d'autres suites après le Mr. Nuts Hopin Mad. Et bon par contre les fans essayent apparemment de retaper Mr. Nuts. Il y avait des fans. Après ce que je suis pu comprendre sur une autre vidéo. D'une rétrospective qu'a une personne nommée Junkie. Retro Junkie a fait d'ailleurs une vidéo très intéressante. Je vous mettrai son lien sur l'histoire de Mr. Nuts. Je vous mettrai un lien dans la vidéo. Il avait dit qu'il y avait apparemment un Mr. Nuts fait par des fans. En HD. Qui reprenait la version Super NES avec des graphismes d'ici en HD. Donc franchement ça peut être vraiment être sympa. Et donc là on a atteint le premier boss. Donc il s'appelle Monsieur Spider. Donc en gros une araignée. Donc après j'espère que je ne vais pas trop me planter. Parce que là comme on peut voir la barre de vie des boss est assez conséquente. Et chaque fois que vous lui portez un coup vous lui faites par une barre de vie. Et là les sous-titres qui pour une fois étaient plutôt bien traduits dans la langue française. Parce qu'il faut savoir que les jeux sur 8-8-7-8 ils étaient plutôt mal foutus. Si on se réfère à Dragon Ball sorti sur NES. Mais là ça va. Donc on va voir si j'arrive à le bas de centre de difficulté ce boss. Mais j'aime beaucoup la direction artistique. Franchement les boss ils ont vraiment du cul pour faire un tel design. Une araignée avec un chapeau et un fessier à l'abdomen avec une sorte de pantalon déchiré. Enfin c'est un peu bizarre le design. Et qu'on pouvait voir franchement les sprites sont quand même assez gros. Pour une Super NES c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très très bien fait. Hop bon ça va le boss il n'est pas Dior. J'aurais presque réussi à le faire sans me faire toucher. Hop. Et donc du coup après il faut savoir que Mr. Nez comme ça a été un jeu de plateforme français. Bon bah après il s'est vite fait éclipsé par Rayman qui est apparu par Ubisoft deux ans après. Enfin un an deux ans après. Et donc Rayman lui qui l'a eu a toujours réussi à persévérer jusqu'à maintenant. Et voilà. Mais c'est vraiment dommage que Mr. Nez n'ait pas réussi à avoir de suite ou continuer. Parce que franchement c'était un jeu de plateforme que j'avais beaucoup aimé dans ma jeunesse. Et qui est toujours aussi bon. Après pour parler de la côte du jeu. Donc Mr. Nez c'est pas non plus un des jeux les plus cotés de la Super NES. Mais bon il vaut quand même assez cher. Pour moi je trouve entre 15-20 euros la cartouche seule. Donc pour y jouer c'est un peu un beau zoom de la Super NES comme je les aimais bien sur la mode 7. Mais bon comme vous pouvez voir c'est quand même plutôt cher pour une cartouche seule. Et en boîte notice je ne sais pas combien ça se négocie. Mais à mon avis ça doit avociner les 20-30 euros. Donc là je vais me taire et vous laisser apprécier la musique de ce niveau. Parce que franchement la musique du Adventure Park c'est vraiment une de mes musiques préférées. Mais c'est un niveau aussi qui accessoirement est très vertical. Avec beaucoup de hauteur et beaucoup de tyroliennes ce genre de choses. Mais la musique elle est super belle. Alors donc là on a des amours de gameplay aussi. Donc là j'ai ramassé. Donc là comme vous avez pu voir depuis tout à l'heure là en fait. Là c'est un bouclier qui est en Mr. Let's Invinci pendant quelques temps. Et après vous avez aussi des power-up pour régénérer la santé. Enfin là les petits points rouges là. Donc je me t'ai et je vous laisse apprécier la musique. Comment entendre franchement cette musique c'est une des plus belles du jeu pour moi. Elle est vraiment excellente. Et là nous avons ces oiseaux qui sont énervant intus parce qu'ils arrêtent pas de voler partout. Et donc du coup pour les avoir c'est pas facile. Ah oui alors j'ai oublié de parler du scénario du jeu. Bon enfin bien que bon scénario d'un jeu de plateforme au final c'est pas non plus le truc plus important au final je pense. Alors pour le scénario en fait il y a un Yeti qui s'appelle Monsieur Blizzard je crois. Oui c'était ça. Qui veut congé la planète entière et donc du coup ben Mr. Neuss n'entend pas de cette oreille. Il va devoir traverser différents mondes pour pouvoir l'arrêter et le vaincre. Donc voilà bon scénario classique vous ne ferez pas trop attention sauf avec les petits dialogues qu'il y a lorsque vous atteindrez les autres niveaux. Donc après pour les autres pour les niveaux donc vous avez 6 mondes composés de sous-sections comme je l'ai dit. Donc les niveaux variés donc là vous avez un parc d'attractions Adventure Park avant vous aviez la forêt. Après je vous souhaiterais parler des autres décors mais évidemment le dernier décor sera un décor glacier qui est en fait le territoire de Monsieur Blizzard. Ce qui est plutôt logique vu que c'est le méchant de l'histoire. Hop. J'aime beaucoup cette espèce de Sony avec des pointes. Elle me rappelle un ennemi de Sony qui était tout aussi mignon je trouve. Donc là aussi il y a quelques interrupteurs à activer pour pouvoir continuer. Hop. Et bien je suis levé. Donc là nous avons une espèce de bloc noir. Donc après on peut voir le jeu bon la structure du level design est tantôt énervante tantôt bien faite. Mais bon là il y a des fois c'est un peu délicat à jouer. Je vais tenter de finir ce niveau sinon nous allons mettre au fin la vidéo. Donc j'espère que ce petit test rétro de Mister Natsu aura plu. Franchement un jeu de platform que je vous recommande d'essayer. Éventuellement sur émulateur si jamais vous ne pouvez pas acheter le jeu en cartouche seul. Parce que bon ce que je pourrais tout à fait comprendre vu la valeur du rétro gaming maintenant. Mais franchement un jeu que je peux vous conseiller au moins sur émulateur parce que franchement il est vraiment génial. Moi j'ai adoré ce jeu. Et donc aussi à noter, et là je fais une petite dédicace à ConquerAx. Que cet écureuil bon ça n'a aucun rapport mais il me rappelle beaucoup l'écureuil Conquer. Donc apparu après de Rareware en autre jeu de plateforme tout mignon avec Conquer Pocket Tastes de sortie sur Game Boy. Mais lors de la version Nintendo 64 de Conquer, on s'attendait à un écureuil tout mignon un peu à la Mister Nuts. Au final il n'en est rien, c'était vraiment un jeu de plateforme qui a vraiment surpris tout le monde à la sortie du jeu. C'était devenu un jeu de plateforme où Conquer était un écureuil, un anti-héros qui n'en avait rien à foutre des autres tant qu'il atteignait ses propres objectifs. Il avait du très politiquement incorrect avec des scènes d'anthologie. Enfin je ne sais pas ce que Rare avait fumé pour faire ce jeu mais en tout cas Conquer est un autre jeu que j'avais adoré. Et je ne sais pas pourquoi, bien que les deux écureuils n'ont aucun import, il me rappelle beaucoup Mister Nuts. Bien que bon lui, Mister Nuts est tout gentil et attachant. Après je ne dirais pas que c'est un personnage charismatique malheureusement, de toute façon il n'a pas eu beaucoup de suite pour lui. Mais je trouve que c'est un personnage attachant pour ce que nos deux petits français ont réussi à créer. Donc voilà, j'espère que ce test rétro de Mister Nuts vous aura plu. En tout cas franchement c'est un jeu de plateforme vraiment très mignon, très classique dans son ambiance. Il n'invente rien mais franchement il est bien fait. Et pour moi, même si on ne peut pas le mettre au pied d'égalité qu'un Donkey Kong Country ou d'un Mario World, ou d'un Yoshi Island même, ça reste pour moi un des meilleurs jeux de plateforme de la console. Et même sur Megadrive ou sur Game Boy pour les autres portages soignés que Mister Nuts a eu. En tout cas, pour un jeu français, un des premiers à être sorti sur 16 bits, on ne peut pas dire contraire. Je trouve que pour moi, pour encourager les français, ça a été un sans faute. Honnêtement, ils ont fait un super jeu de plateforme. Et donc maintenant à noter que les deux français, ils se sont perdus de bus, ont pris des chemins différents. Et l'un est devenu un fondateur du développer de Top Spin. Moi je suis tombé comme une buse. Et l'autre, je ne sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il est toujours graphiste. Et je ne sais plus ce qu'il fait. Et après, Raphaël Jiska, le compositeur de la musique de Mister Nuts sur Super NES, il a fait une super OST franchement pour une personne. C'est impressionnant comment il a réussi à utiliser avec brio les capacités sonores de la Super NES. Lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu par contre, je ferai une recherche Wikipédia éventuellement pour approfondir le sujet. Franchement, un jeu de plateforme qui a quand même une aura vraiment particulière pour moi, très nostalgique. Un jeu de plateforme que j'ai adoré, que j'adorerais encore malgré sa petite difficulté, ses 2-3 défauts, mais franchement qui sont vraiment pardonnables au vu de la qualité du jeu général. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que mon test rétro de Mister Nuts vous aura plu. C'est un jeu de plateforme que je vous conseille d'essayer sur la Super NES pour encourager des jeux français. Et on se retrouvera prochainement pour d'autres tests, vidéos, d'autres petites vidéos. Donc prochainement, je prévois de faire une vidéo FAQ, si vous avez pu voir, pour en apprendre un peu plus sur moi et discuter avec vous lors d'un échange social en posant vos questions. Il n'y aura pas de problème, ça sera un grand plaisir d'y répondre. Et après, je prévoirai un autre test sur Zelda Wind Waker HD, que je fais sur Wii U, qui est un très bon remake de la version Wii. Euh, Gamecube, pardon. Et je prévoirai éventuellement quelques vidéos découvertes de jeux que je prendrai qui sortent le 20 mai. Voilà. Donc j'espère que ce test rétro de Mister Nuts vous aura plu. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, sur le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde !